Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, on est vendredi matin, il est tôt, il est 8h05 et je démarre cette journée complètement à la bourre alors que je détesterais être en retard mais écoutez des fois on n'a pas le choix j'ai posé Inès à la crèche à 8h00 et je pars au garage pour poser ma voiture pour la révision elle hurle à chaque fois que je l'allume parce que les plaquettes de frein sont à changer et qu'elle m'avertit très gentiment de conduire modérément pour éviter d'avoir un accident, rien de grave, il y a quand même une certaine marge une fois que le capteur des plaquettes se déclenche vous n'êtes pas obligé d'arrêter de conduire tout de suite mais il s'est déclenché en début de semaine, là on est vendredi donc il est temps que j'y aille le garage auto est à l'autre bout de l'agglomération d'Annecy mais littéralement j'habite à un bout d'Annecy et le garage est vraiment à l'exact opposé donc ça c'est pas hyper pratique mais c'est comme ça et je crois qu'ils ne peuvent pas me donner de véhicules de remplacement je vais quand même leur demander mais apparemment c'était pas possible donc je pense que je vais revenir en bus parce que c'est encore la solution la plus simple, je pense que je vais avoir quand même 45-50 minutes de trajet mais je veux pas déranger quelqu'un pour venir me chercher au garage ou quoi donc je pense que ça va se finir en bus et puis voilà j'ai pris de la lecture, j'ai pris mon petit déjeuner avec moi pour pouvoir être occupé dans le bus et puis voilà sinon j'ai d'autres petits trucs de prévu dans la journée du coup je vous emmène avec moi et il fait pas beau du tout aujourd'hui, je suis habillée vraiment comme s'il faisait beau, j'ai un petit pull tout fin, un short et j'ai habillé ma fille comme s'il faisait 40 degrés aussi alors qu'il pleut et qu'il fait 15 degrés tout rond mais heureusement elle a des tenues de rechange à la crèche parce que j'avais pas du tout prévu ça comme m'était aujourd'hui mais elle aussi elle est partie en t-shirt, short, sandales et heureusement j'avais mis un petit gilet à capuche mais voilà je regarde jamais la météo qui fait sauf quand vraiment j'ai besoin de savoir sinon je regarde pas et bah voilà je me suis fait un peu prendre piège ce matin donc voilà je vous emmène avec moi pour ce petit vlog à nouveau rien de réellement passionnant mais vous me réclamez beaucoup de vlogs bah j'imagine que ça veut dire qu'il vous plaise donc c'est cool merci beaucoup et apparemment même quand mes journées sont pas remplies de choses complètement incroyables ça vous plaît donc j'en suis la première ravie donc voilà je vous emmène avec moi aujourd'hui voilà je suis de retour du garage auto donc en effet un bon petit périple pour en revenir parce que j'ai mis 50 minutes en bus il est arrivé vraiment au moment où j'allais vers l'arrêt donc je l'ai pas du tout attendu ça c'est une bonne nouvelle et je suis toujours aussi malade dans les transports ça fait depuis que j'ai un an et demi je crois je commençais déjà à vomir en voiture avec mes parents et bah ça s'arrange pas avec l'âge parce que là j'avais emmené des petits biscuits j'avais emmené de l'eau je m'étais prise de la lecture en me disant bah voilà les magazines que j'ai jamais le temps de lire je les lirais dans le bus est impossible tellement j'ai eu la nausée tout le long donc voilà ça ça m'améliore pas du coup j'ai regardé la route donc le trajet m'a paru un peu long j'aurais bien aimé bookiner un peu mais c'est pas possible ça n'a de toute façon jamais été possible c'est pas aujourd'hui que ça va changer donc voilà je suis rentrée à la maison du coup bah petit déjeuner non pas pour le moment parce que là franchement j'ai tout sauf envie de manger ou de boire quelque chose je vais tout de suite aller m'occuper de mes mails parce que j'en ai pas mal qui m'attendent voilà je vous retrouve un petit peu plus tard il est 11h15 j'ai répondu à tous les mails que j'avais en attente et il y en avait un paquet j'ai filmé une vidéo comme vous pouvez le voir avec le trépied qui est ici qui attend d'être rangé je vais avoir des semaines bien chargées là dans le mois à venir on va dire donc j'essaye de prendre de l'avance parce que parfois c'est compliqué de trouver un moment pour filmer où je suis toute seule où j'ai le temps de faire le montage etc donc là normalement à l'heure où je filme j'en ai 3 d'avance donc ça c'est une bonne nouvelle donc 3 semaines d'avance il faudra que je me concentre aussi sur les articles de blog comme vous le savez peut-être je vous fais donc une vidéo par semaine et un article sur le blog chaque semaine les articles c'est le mercredi les vidéos c'est le dimanche donc voilà il faut que j'arrive à organiser tout ça parce que prochainement ça va être un peu compliqué avec mes horaires de boulot j'ai regardé aussi un épisode d'une série qui s'appelle The Crown qui est disponible sur Netflix qui est une série qui raconte d'après ce que j'ai compris l'histoire la vie d'Elisabeth II donc la reine d'Angleterre actuelle voilà ça me paraissait assez intéressant je pense que Quentin n'est pas du tout du tout intéressé par ce style de série donc lui en ce moment il est en train de regarder une série qui s'appelle qui s'appelle ça me revient pas qui s'appelle Westworld voilà qui n'est pas une série je pense qui me plairait trop ça a l'air d'être un petit peu fantastique donc voilà lui il est sur Westworld actuellement et moi donc je démarre tout juste The Crown dont on m'a beaucoup parlé et puis après il y a des séries qu'on regarde tous les deux en ce moment on regarde il faut qu'on reprenne The Handmaid's Tale parce que ça vient de redémarrer et on regarde aussi en ce moment le bureau des légendes quoique ça fait un moment qu'on n'a pas revisionné d'épisodes dernièrement mais voilà on a souvent des séries qu'on regarde en commun puis après des choses qu'on regarde chacun de notre côté donc là 11h15 je vais pas tarder à aller préparer le repas parce que du coup Quentin rentre ce midi j'ai des petits rendez-vous en début d'après bien sûr je vous emmène avec moi et me voilà repartie sous mon parapluie comme vous pouvez le voir avec cette ombre j'ai rendez-vous à 14h15 pour une pédicure dans un salon qui s'appelle le boudoir d'Annecy qui est tenu par Dorine pour moi c'est la meilleure pédicure d'Annecy je ne les ai bien sûr pas toutes testées mais j'en ressors toujours hyper satisfaite et il faut que je vois pour la couleur mais j'ai bien envie de tenter un petit blanc parce que j'ai déjà pris quelques couleurs et je trouve que le vernis blanc c'est très joli sur une peau bronzée donc à voir je me dirige donc vers la Redbus bon je suis arrivée chez Dorine et je suis en train de regarder les couleurs de vernis à ongles donc comme je vous disais j'ai très envie d'un petit blanc sur les pieds donc Dorine me conseille Dorine qui est là qui est en train de se repoudrer elle me conseille le Funny Bunny c'est tout du OPI tout ça qui est un blanc mais un petit peu laiteux comparé au alors attendez que je vous le retrouve à celui-là qui est le Alpine Snow qui est un blanc pour le coup un peu plus type X donc je pense que je vais partir sur le Funny Bunny pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus naturel et voilà c'est parti pour la pédicure complète et voilà alors admirez mon bronzage golfeur il faut vraiment que je bronze des pieds mais c'est très joli merci tu veux que je sois des balles ? bah oui bah oui c'est une toute petite ça toute petite toute petite balle voilà je viens de rentrer du garage je suis allée rechercher ma voiture je suis amputée d'une somme d'argent que j'avais pas forcément envie de mettre dans une voiture mais parfois on ne choisit pas donc c'était pas la révision mais c'était des plaquettes de frein arrière et je suis assez choquée du prix ce qui me fait du coup encore un caca boudin encore un caca boudin ? caca boudin ce qui me fait donc réfléchir à l'éventualité de vendre ma mini et de changer de voiture parce que je trouve le coût de l'entretien trop élevé et comme vous pouvez l'entendre je suis de retour de la crèche je suis allée chercher Inès qui a passé une très bonne journée t'as passé une bonne journée ? oui ? t'as été gentille ? oui qu'est-ce que t'as fait ? à la crèche t'as été à la crèche ? oui qu'est-ce que t'as fait à la crèche ? à la dodo t'as fait dodo ? voilà entre autres comme vous pouvez l'entendre on est sur un énième atelier pâte à modeler d'ailleurs l'appareil photo est posé sur la boîte de la plaido donc voilà petit moule petit rouleau etc c'est la grande passion d'Inès en ce moment la pâte à modeler c'est c'est un gros délire elle est vraiment hyper hyper fan et je crois qu'elle demande à en faire au moins 4 fois par jour si ce n'est plus donc on essaye de faire au moins une session de pâte à modeler par jour ce qui est quand même assez facile à caler dans son planning de bébé quand même on s'en sort toujours donc voilà pour cette petite journée à mes côtés là il est 17h30 j'ai donc traversé la ville d'Annecy en long et en large en bus mais j'ai récupéré ma voiture ce soir c'est la fête des voisins donc on va aller faire un petit coucou je ne sais même pas si on a des il faut que je regarde si on peut amener quelque chose quand même parce qu'on ne va pas arriver les mains vides dimanche donc le jour où vous verrez cette vidéo c'est la fête des pères et Inès est revenue de la crèche avec cette très jolie moustache décorée de plumes jaunes c'est toi qui as fait ça ? ouais c'est pour qui ? c'est pour papa c'est pour papa et c'est aimanté à l'arrière donc sur le frigo ça sera trop mignon donc je pense qu'elle va être trop contente de lui donner dimanche donc bonne fête à tous les papas qui me regardent s'il y en a et voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse et on vous dit au revoir au revoir à bientôt voilà là je reprends le vlog plusieurs heures après je viens de me rendre compte pendant le montage que j'ai complètement oublié de faire un gros bisou à Anne-Gaëlle qui se reconnaîtra je lui ai promis que je lui faisais un petit coucou dans mon prochain vlog donc voilà c'est chose faite à très bientôt à bientôt